Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment récupérer des informations avec PHP CLI donc en mode en ligne de commande dans un terminal donc on va regarder trois situations une situation où on récupère des entiers, une autre des nombres à virgule et une autre du texte donc on ouvre ça avec notre patte++ donc on va regarder les entiers alors on va commencer par faire un premier voilà, on va exécuter entier donc on nous demande un nombre entier et puis on va rentrer par exemple 12 ça nous affiche int 12 donc là notre programme il a fonctionné donc on va le relancer une fois pour être au clair voilà, ici il s'arrête, il attend que l'utilisateur fournisse une information donc on a fait un écho alors l'information pour la récupérer on utilise fscanf stdin c'est donc on récupère l'entrée standard et le format c'est pour sonder parce qu'on veut récupérer un entier quand on fait ça $NB, la valeur $NB va récupérer la valeur saisie par l'utilisateur donc ici on a mis 12, alors admettons ici on met 20 la valeur 20 elle est placée dans NB le var dump nous permet de savoir qu'on a bien récupéré la valeur 20 et qu'elle est bien stockée dans un entier alors maintenant ce qu'on va regarder, c'est que c'est un petit challenge là on va afficher le nombre qui est saisi et on va afficher son double alors voilà donc on va mettre ça donc là on va faire fonctionner pour voir si c'est ok donc voilà admettons on rentre 15 donc le double il est bien égal à 30 donc pour faire ça, comme NB contient la valeur il suffit d'afficher deux fois sa valeur pour avoir son double le texte double égal il est placé ici une virgule pour séparer cette expression là de l'expression suivante voilà donc maintenant on va passer à la suite on va regarder qu'est-ce qui se passe avec un nombre à virgule donc on y va le nombre à virgule donc on nous demande un nombre par exemple on va mettre 12.65 et ça nous dit qu'on a saisi un nombre à virgule donc qui est bien de 12.65 donc là voilà donc là le format c'est exactement la même logique sauf que le format il faut bien préciser pour 100f parce que c'est un float c'est un nombre à virgule alors là si on veut faire un petit traitement par exemple on peut se dire on va afficher le tiers donc le tiers d'un nombre c'est ce nombre divisé par 3 donc voilà on va afficher ça comme ça donc on va faire fonctionner notre programme voilà alors admettons que j'entre 15.48 donc le tiers c'est 5.16 on fait fonctionner notre programme par exemple avec 10 donc le tiers c'est voilà c'est pas un nombre exact donc ça fait 3.33333 donc on a bien récupéré le tiers et on travaille bien donc comme on a vu avec le vardump au début sur un float alors un autre essai aussi qui est intéressant c'est de se dire voilà qu'est ce qui se passe si je rentre 12 par exemple 12 divisé par 3 ça fait 4 donc c'est un nombre entier ça alors on va se refaire un petit vardump pour vérifier le type final donc on va vérifier le type final donc on donne 12 et donc à la fin on n'a pas l'entier 12 on a bien le nombre flottant 12 donc ça ça peut avoir son importance en fonction des traitements qu'on fait plus loin dans notre programme alors maintenant on va regarder le dernier cas de figure c'est avec les textes on va regarder comment récupérer un texte donc là il nous demande un texte alors on met coucou voilà donc là quand on fait le dump il nous dit voilà on a bien récupéré quelque chose qui est du type string qui fait 6 caractères de long 6 voilà et donc c'est coucou voilà donc on va se fixer un sacré challenge on va on va faire afficher ce texte donc on va faire un dollar écho et voilà le dump on va le on va le commenter voilà et donc commenter c'est à dire que ça ne sert plus à rien alors on va mettre plouf voilà alors là comme il ya un espace il nous prend que le premier plouf mais bon c'est pas bien embêtant pour ce qu'on a à faire donc on a récupéré notre texte et voilà alors là ce qu'il faut comprendre c'est que si on donne un nombre par exemple 10 bah il nous affiche 10 c'est à dire que 10 c'est un alors là on va remettre le vardump donc on va rentrer une petite particularité de php alors on lui met 10 et il nous dit que c'est une string qui fait 2 caractères donc là on va être un peu aventureux on va dire qu'est-ce que ça fait que mon texte x2 on va afficher voilà alors donc si on met notre texte x2 bah ça nous affiche donc on a une chaîne qui vaut 2 c'est le premier vardump on affiche 10 c'est le premier echo et là on affiche texte x2 donc 20 donc ça nous affiche deux fois le texte donc là alors on va mettre un petit vardump pour que ce soit encore plus clair à la fin voilà on va réexécuter ça donc on met par exemple 15 donc on a le texte qui vaut 15 ah oui là je me suis gouré j'ai oublié de faire le x2 pour regarder ce qu'il y a donc voilà voilà et puis ici on va aussi mettre un retour à la ligne pour que ce soit plus lisible on sauvegarde le tout on y retourne voilà donc un texte alors admettons on met 14 cette fois-ci on change c'est pas mal de changer donc on met au début on a notre premier vardump qui nous affiche qu'on a un texte de 2 caractères ensuite 14 on affiche 14 on affiche 28 et là on affiche il nous dit qu'on a un int maintenant ça c'est un int donc voilà donc ça veut dire que la variable voilà là il nous a fait un changement de type là il a fait une conversion de type sans rien dire on aurait pu lui écrire quelque chose comme ça aussi pour parler de changement de type donc voilà on met un point virgule voilà et ici on enlève ça voilà et on met de l'art txt de l'art txt voilà et on fait un ctrl s donc voilà ça je voulais insister sur ça donc là on a une variable txt qui ici contient un texte et ici contient un entier d'accord donc ça c'est une des choses que permet de faire PHP c'est un peu de light-usine il permet de changer de type comme ça de manière implicite sans trop sans trop le dire c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser un vardump pour avoir l'information très précise sur ce qui est contenu en mémoire en PHP ça nous permet des fois de régler des problèmes on a des fonctionnements un peu bizarres et bien parce qu'on n'arrive pas à les comprendre donc on les trouve bizarres et le vardump ça nous donne de la lisibilité de la compréhension sur ce qui est stocké en mémoire par PHP donc évidemment ce genre d'opération en Python c'est juste pas possible quoi donc là en PHP c'est beaucoup plus permissif donc ça nous permet de faire ce type d'opération alors en résumé donc avec notre fonction scanf ça nous permet de récupérer une information qui est fournie par un utilisateur ça c'est la syntaxe donc c'est important c'est au niveau du format %d pour un entier %f pour un nombre à virgule %s pour un texte donc voilà à retenir pendant l'exécution d'un script une variable un peu plus changée de type et puis si on a envie d'en savoir un peu plus sur ce qui est contenu en mémoire on peut utiliser la fonction Vardump ça nous permet d'être au clair par rapport à à ce qu'on manipule avec notre script écoutez sur ce je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir